La rentrée littéraire 2017 réserve de belles surprises parmi les 81 premiers romans français qui sortent actuellement. Et parmi eux, un dissident de François-Régis de Guéniveau mérite d'être signalé. S'il travaille dans le conseil en stratégie, François-Régis de Guéniveau n'en reste pas moins un passionné de littérature. Il a pris goût à la lecture dès son enfance et ne cache pas non plus son intérêt pour le théâtre classique notamment, montant lui-même sur les planches au sein d'une troupe amateur. Pour son premier roman, François-Régis de Guéniveau nous parle de Christian, un jeune garçon né au début des années 80, petit génie mal dans sa peau, qui cherche à comprendre qui il est entre des parents transparents et des copains d'école bien loin de lui ressembler dans une petite ville sinistre de province. Mais un jour, son parrain, qui est aussi son oncle, lui offre une drôle de machine, un peu comme une calculatrice de l'époque. Dès lors, le destin de Christian va être chamboulé. Il partira aux Etats-Unis travailler avec son oncle sur des projets futuristes liés à l'évolution humaine. Le génie de Christian pourra enfin s'épanouir. Mais lui, aura-t-il pour autant trouvé la voie de l'apaisement ? Sera-t-il enfin qui il est ? Avec une écriture rythmée, sans fioriture, presque froide, à l'image de ce personnage qui est une sorte de anti-héros, François-Régis de Guéniveau nous propose à la fois un roman d'anticipation et de science-fiction, mais aussi un voyage intérieur, une quête initiatique. Une réflexion sur la place de la science, de l'homme, de la religion dans nos sociétés. Face à un monde qui va toujours plus vite, toujours plus loin, où l'homme ne semble plus maîtriser ce qu'il invente, faut-il s'inquiéter ? Faut-il avoir peur ? Ou au contraire s'enthousiasmer ? Autant de thèmes développés dans ce premier roman maîtrisé, intriguant, plein de rebondissements, et qui jusqu'à la dernière page gardera son énigme tout en interpellant le lecteur. Une belle réussite donc, ça s'appelle Un dissident, c'est le premier roman de François-Régis de Guéniveau, publié chez Albain Michel.